Salut à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de QLS. On a survécu à la double journée, difficilement, très difficilement. Il y avait beaucoup de matchs, j'avoue, j'ai pas regardé l'Alba Berlin encore une fois. Et j'ai sauté un match de Kaunas, je crois. Et pourtant, cette semaine c'était pas mal. Bon, on va en reparler. J'espère que ça va, comment ça s'est passé ? Toi, ton dimanche mieux que moi ? Moi ça a été... Tu veux nous en parler un peu ? J'ai perdu avec mes petits, contre les premiers, pour jouer la première place. En plus, ils avaient une pénalité. On fait 43 paires de balles, gros, c'est hardcore. 43 paires de balles, 13 sur 33 au lancer, bref, une paire. Je me dis, vas-y, je vais me rattraper sur mon match. Je me mange une tollé, frère, une paire de 18, mais il y avait 22-3 au premier quart-temps. Je mets 2 points, je mets 1 sur 10 au tir, bref, c'était la catastrophe. Je rentre, je veux caresser mon chien, il veut me mordre, bref. Là, il n'y a rien qui va, là. Il n'y a rien qui va. Ça aurait pu être pire, t'aurais pu rentrer et voir, bref. En plus, j'ai pris la pluie. Bref, on va quand même débriefer, parce qu'on reste professionnels. Bien sûr. Nous sommes professionnels et qu'il y a des choses à dire cette semaine. Il y a des choses à dire, donc on s'y met. Let's go. Allez, on commence par les clubs français, comme d'habitude. Alors, les clubs français. Bon, on rentre dans le vif du sujet sur la svelte. Non, commençons par Monaco. Je vais commencer par Monaco, parce que sur le premier match, Monaco joue le partisan. Le partisan qui est dans une bonne dynamique, là, depuis le retour de Kevin Punter. Et sur ce... On y reviendra. On y reviendra, bien sûr. Et franchement, le match était super intéressant. Franchement, c'est un match... J'ai mis un mot qui... À ce moment-là, quand j'ai pris mes notes, j'ai mis Tony Truant. Et vraiment, c'était le mot, parce que je trouvais Kevin Punter tellement, tellement bien. Il mettait tout vraiment dans ce match. Et Monaco qui prend des paniers sur panier et qui ne défend pas sur ce début de match. Et j'étais là pour me dire, Monaco, il faut peut-être quand même s'y mettre. Ils prennent un 11-2 en 5 minutes. Donc, je dis, bon, quand même. Face aux partisans, ils sont bien. Il faut un peu défendre. Je vais faire une petite aparté. La même que Ozen, la semaine dernière, Kemba Walker, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, Kemba Walker. Strasel a joué sur le deuxième match. Sur le deuxième match, oui. Mais là, sur le premier, c'est bon. Kemba Walker, il faut aller faire autre chose. Mais malheureusement, sur ce match-là, j'ai trouvé Monaco en difficulté au tir. Notamment à 3 points. J'ai trouvé le partisan supérieur. À la fin, ils sont trop forts. Kevin Punter est trop fort. Il met des gros tirs. Restons sur Monaco, pour l'instant. Oui, mais c'était le match. Ouais. Non, mais bon. Sur la semaine de Monaco, parce que là, vu qu'il y a eu 18 matchs, on ne va peut-être pas faire tous les matchs, mais sur la semaine de Monaco, ils font une victoire, une défaite. Une victoire contre le partisan. Non, pardon. Une défaite contre le partisan en prolongation. Une victoire contre Kaunas. La victoire contre Kaunas, elle est à l'arraché. Oui. Contre une équipe qui est en galère. Franchement, pour moi, ils ont super formé. Ils ont eu du mal, alors qu'ils auraient dû les écraser. Encore une fois, ils se sont fait avoir sur de l'adresse extérieure à Kaunas, alors que tu sais que c'est comme ça qu'ils jouent. Oui, mais c'est la meilleure équipe. Si tu peux appuyer, c'est la meilleure équipe à 3 points. Ils tirent à 43% à 3 points. Oui, mais bon, je veux dire, quand tu es à Monaco, je pense qu'il faut du scouting report. Comme on a déjà dit, tu as des mecs capables de défendre sur les extérieurs. Tu as des intérieurs qui sont capables de sortir aussi, que ce soit Blossom Game, John Brown, Dante Hall, qui sont mobiles. Donc voilà, c'est dommage. Le match contre le partisan, pour moi, c'est un miracle déjà qu'ils aient en prolongation, puisque Mike James met 2 tirs à 3 points à la fin. Encore une fois, le partisan, les deux journées, là, ça a été le thème de ne pas faire faute quand tu as un plus 3. Ils ne font pas faute, encore une fois, Mike James met un gros tirs à 3 points. Enfin, il en met 2 gros tirs à 3 points, ils vont en prolongation. Botez Jonas qui fait un gros match, un match fantomatique. Quand il joue à Kaunas, là, chez lui, c'était vraiment dramatique. Donc voilà, j'étais content de voir Strasel sur le deuxième match, qui en plus fait une bonne entame de match, qui ne voulait pas donner la balle à Mike James, mais il mettait la balle sur Blossom Game ou sur des avantages de taille et tout. Franchement, après, la deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué pour lui. Mais voilà, c'est bien de le voir, je suis content de le voir. Monaco s'en tira 1-1, mais franchement, pour moi, la semaine de Monaco, elle n'est pas hyper encourageante, on va dire. Je n'ai pas senti de la domination, même si le partisan, c'est une équipe qui revient bien. Contre Kaunas, tu dois faire un statement. Et ils ne l'ont pas fait. Clairement, ils ne l'ont pas fait. Après, pour moi, comme on en parle très souvent, quand on parle de la zone, on y reviendra, Kaunas, ils sont 14e au classement, mais c'est une équipe qui joue. C'est une équipe qui joue, on connaît leurs forces, on connaît aussi leurs faiblesses. Là, je trouve qu'ils sont capables d'avoir cette alternance. Et contre Monaco, c'est ce qui s'est passé. Monaco essaie de défendre à un moment, et Kaunas va tirer à 3 points, et aussi va agresser dans la raquette, notamment par l'intervalle de... Comment ça s'appelle ? De Motelunas ? Non. Alpha Dialog ? Biroutis. Ah, Kaunas. Par Biroutis. Donc, ça aide, en fait. Ça aide d'avoir cette alternance dans le jeu. Et après, comme je dis souvent, une victoire est une victoire. Alors oui, ils peuvent faire mieux, mais ils prennent ce match-là. Et contre le partisan... Tu vois le jeu offensif en deuxième mi-temps de Monaco, c'est catastrophique. Oui, c'est vrai. C'est dramatique. C'est d'un contre un, c'est des possessions forcées, c'est des tirs forcés. Alors, il y a Blossom Game qui met un gros tir à la fin. Mais voilà, Alpha Dialog qui fait aussi une grosse deuxième mi-temps. Mais c'est... Moi, je ne suis pas... Comment dire ? Monaco n'est pas encore... On ne croyait qu'ils avaient trouvé leur rythme. Il y a eu un petit coup d'arrêt. Mais je les trouve un petit peu en retard par rapport à des équipes comme le Barça, le Real, même Bologne. et l'Olympiakos qui, même quand ils perdent des matchs, propose toujours un jeu. Ils ont un fond de jeu qui est correct. Enfin, qui est plus que correct, qui est excellent. Après, le jeu de Monaco, on en parle très souvent. On sait ce que c'est. Tu vois, l'académie de jeu de l'Olympiakos... L'année dernière, tu fais troisième d'Euroleague. Cette année, tu as Mike James qui est à un niveau MVP. Tu ne domines pas tant que ça l'Euroleague. Et il y a des équipes, j'ai l'impression quand même, qui se sont renforcées et qui ont progressé. Le niveau de l'Euroleague, tout le monde le dit, a progressé. Donc, à voir. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, Monaco n'est pas encore au niveau auquel il doit être. Monaco n'est pas encore au niveau. Ils peuvent progresser ses classes. Ils sont bien. Au classement, ils sont bien classés. Ils sont cinquièmes. Ils sont cinquièmes. À 8-5. Donc, quatrième égalité avec Baskogna. C'est très bien. C'est mieux que la Svelte, c'est sûr. Mais dans le contenu, pour moi, il y a des améliorations à faire. Après, c'est que le début de saison. Pour l'instant, ils sont cinquièmes. Ils sont égalité pour le top 4. Voilà, c'est bien. Ils auront l'avantage du terrain en play-off s'ils concrétisent leur quatrième place. À voir. Autre chose à dire sur Monaco ? Non, non. On est bon là-dessus. On peut découper la Svelte. On peut aller à la Svelte. La Svelte, j'avais annoncé deux victoires contre le Maccabi et contre Valence. Et comme je connais très bien le basket, deux défaites. Regardez la vidéo. Regardez ce que j'ai dit. Deux défaites. Je vais reprendre ce que j'ai dit. Alors, reprends ce que tu as dit. La Svelte, c'est une équipe tremplin. Et pour l'instant, ils sont à leur place. Ils sont à leur place. Et ces deux matchs-là nous ont montré qu'ils étaient à leur place. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que contre le Maccabi, ils font une première mi-temps qui est très bonne, tant en attaque que défensivement. Et je n'ai rien à leur dire. Sauf qu'ils ne sont pas capables de répéter ces efforts-là sur 40 minutes. Et le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, ils se font découper. Ils se font découper. Ils ne prennent pas les rebonds. Ils gâchent des possessions. Sur la transition, Maccabi a fait... C'est quoi Maccabi ? Wade Baldwin ? Lorenzo Brown ? Bonzi Colson ? Josh Nibault ? Renaud au rebond ? Oui, non, Josh Nibault. Mais c'est quoi leur fond Dieu ? Sur quoi ils se font ? Un contre un, pick and roll... Et transition. Transition, ouais. Qu'est-ce que Las Vegas leur a donné ? Un contre un, pick and roll et transition. Enfin, au bout d'un moment, moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas le genre professionnel. Il y a des gens qui sont mieux placés que moi. Il y a des coachs qui sont plus intelligents que moi. Mais nourrir le Maccabi, qui n'a pas beaucoup de fonds de jeu, qui joue sur des individualités, des fortes individualités, mais des individualités, au bout d'un moment, on ne peut pas les nourrir de ça. Et c'est ce qui s'est passé. On a laissé Lorenzo Brown tricoter et courir. On a laissé Wade Baldwin faire des passes. Zobab ne fait pas un énorme match, je crois, contre Zobab. C'est surtout... Le deuxième, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on les a laissés courir. On leur a donné des paires de balles. Au bout d'un moment, tu te fais sanctionner comme ça. Tu te fais sanctionner. À la mi-temps, je crois que du premier match, la Zobab mène de 1 point. Et derrière, il faut qu'ils continuent là-dessus. Ça a été transition, transition, transition. Ils se sont fait découper au rebond. Ils se sont fait marcher dessus. On parlait de James Nibaud, pardon. Juste avant, il les a massacrés. Je crois que le Maccabi prend 15 rebonds offensifs. Au bout d'un moment, des lay-ups solos. Moi, la dernière réaction, elle m'a rendu folle. Je ne sais pas si tu l'as en tête. Il y a... Comment ça s'appelle ? Nantes de Colo qui défend. Pour éviter que la balle rentre sur le terrain. La balle passe au-dessus. Et il y a un mec de Maccabi qui a un lay-up tout seul. Tout seul. Et c'était à l'image du match de la Svelte. C'est-à-dire, ben voilà. Si tu veux jouer, on ne défend pas. Et on marque plus de paniers. À ce jeu-là, le Maccabi est plus fort. Mais tu vois, pour moi, la Svelte, ils sont à égalité ou à plus 1. Un truc comme ça à 40 secondes de la fin. Ils ont plusieurs munitions. Et ils ont des tirs grands ouverts. Et ils ne les mettent pas. Et Maccabi, comme tu dis, ils ont eu une chance de passer devant. Ils l'ont pris. Et donc, du coup, moi, c'est ça qui me frustre sur ce match-là encore plus. Parce que la Svelte doit gagner ce match mille fois. Et le perdre. Parce qu'on dirait, à la fin, ils ne veulent pas gagner. Pourtant, ils sont dans le match. Il y a des joueurs qui font des gros matchs. Ils arrivent quand même à produire du jeu. Mais à la fin, quand il faut mettre les tirs, ils ne les mettent pas. Mais ils ne mettent pas les tirs. Ils ne tiennent pas en duel. Ils ne tiennent pas en duel. Il y a des lay-ups tout seuls. Il y a des dunks facilement à trouver. Non, au bout d'un moment, mettre des tirs, c'est une chose. Mais tu peux rater des tirs et d'ailleurs tenir en duel. Ils ne tiennent pas en duel, je te jure. Tu regardes la dernière minute. C'est scandaleux. Il n'y a pas un mec pour tenir en duel. Chelsea, il se fait déborder. Nando De Golo, il se fait déborder, etc. Mais prendre un panier lay-up ouvert sur une remise en jeu, il n'y a personne pour défendre, il n'y a pas l'aide à l'opposé, il n'y a même pas une faute ou quelque chose, c'est inadmissible. Tu vois, il y a un truc qui me saoule aussi, c'est que Bonzi Colson, il met 15 points. Il met pas mal de petits tirs à mi-distance dans la fin de match. Il prend une anti-sportive parce qu'il tombe sous les pieds de TLC sur un tir. Sauf que ça, il le fait deux fois dans le match. Normalement, il est censé avoir deux anti-sportives. Normalement, il est censé ne pas jouer la fin de match. Donc, si je suis Pozzéco, je peux faire réclamation pourquoi il est encore sur le terrain, ce mec-là, sachant qu'en fin de match, il met des tirs. Bref, ça, c'est un fait de jeu. Voilà, c'est la règle. La règle, normalement, c'est que si tu tombes sous l'épée du mec, c'est anti-sportive. Il l'a fait deux fois pendant le match. Il a été sifflé une fois à faute normale, une fois anti-sportive. Les gars, soyez cohérents. Sur le match contre Valence, par contre, là, il n'y a pas de match. On a retrouvé l'asvel de TJ Parker. Vraiment, il n'y a pas de match. Yousfal qui prend des fautes à la con. Pas de défense, pas de repli défensif, ils sont dominés au rebond. Voilà, alors que Valence, c'est une équipe en perdition. Non, mais c'est vrai. Alors là, sur la semaine, non. Ils étaient en galère. Ils étaient sur six défaites d'affilée, un truc comme ça. Oui, cinq, mais là, ils sont à 7-6. Ils se replacent le mixte. Oui, parce qu'ils avaient commencé à 5-1. Et ils étaient à 5-6, du coup. Ils avaient perdu cinq matchs d'affilée. Donc, la semaine de l'asvel, c'est la merde. Et moi, je tiens à dire que maintenant, je ne crois plus en eux. Parce qu'ils m'avaient montré du beau jeu, etc. Et le match contre le Maccabi, c'était un match vraiment, pour moi, qu'il fallait prendre. Comme je l'avais dit la semaine dernière. C'était un match qui... Quoi ? On est le 10 décembre et c'est que maintenant que tu ne crois plus en eux ? Non, mais je suis désolé depuis l'arrivée de Pozzéco. Et j'en parle souvent avec Philly. C'est qu'on me dit, ouais, je suis trop pour l'asvel et tout. Je ne suis pas pour l'asvel, je m'en fous. Moi, je suis pour Campazzo. Mais c'est vrai que dans le jeu, tu vois la différence entre les 4-5 premiers matchs avec TJ Parker et depuis que Pozzéco est arrivé. Dans le jeu, il propose des choses, il y a une hiérarchie qui est établie, il s'appuie sur les intérieurs, ça défend mieux, ça replie et tout. Donc, je me dis, vas-y, tu peux en prendre quelques-uns, tu vois, contre des équipes qui ne sont pas au top de leur forme. Mais non, ça s'est dit non. Mais là, tu vois, sur ces fins de match, encore parce que quand ils perdent le Barça, c'est le Barça, tu vois. Mais là, sur ces fins de match, j'ai vu, ils ne veulent pas... Et c'est mental. Et en fait, on en parle souvent en NB2. Il faut apprendre à gagner, tu vois. Il faut apprendre à gagner. Et eux, pour l'instant, ils n'ont pas appris à gagner. Mais alors, je ne suis pas d'accord sur ces mentales. Ils ne veulent pas gagner. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas gagner. Ils ne peuvent pas. Moi, je suis désolé. Quand tu as des tirs grands ouverts pendant 2 colos à la fin de match pour TLC, alors que c'est des mecs qui sont... Mais c'est pas que ça. Mais c'est mental. Pourquoi ils ratent ces tirs-là ? Pour moi, c'est pas que ça. Pour moi, c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'au basket, c'est... Oui, tu dois mettre des paniers, bien sûr. Mais c'est pas que ça, c'est... Quand tu vois la performance contre Valence, tu ne te dis pas... Il y a eu un truc de... Ah, vas-y, c'est bon, lâche l'affaire. Ah, mais ça, ça, oui. Ils ont lâché, mais contre Valence, ils se font découper dans tous les sens. Tout est verrouillé. Ils n'arrivent pas à mettre à balle à l'intérieur. Mais pour moi, la défaite contre Maccabi a fait énormément de mal, moralement parlant, parce que c'est encore un match où, comme je t'ai dit la semaine dernière, contre le Barça, tu es dans le match, tu perds, c'est le Barça. Tu te dis, vas-y, on va bien jouer contre le Maccabi, tu joues bien, tu as les balles pour gagner le match, tu perds. Encore une fois, tu es sur cinq défaites d'affilée, je crois, un truc comme ça. Et derrière, tu arrives contre Valence chez toi, et tu vois, ils n'y sont plus, les mecs. Tu vois qu'ils n'y sont plus. Et c'est dommage, parce que franchement, ils avaient relancé le truc, et là, j'ai peur pour la suite. Moi, perso, j'ai peur pour la suite. Moi, je n'ai pas peur, comme je l'ai dit... Non, mais ce que je veux dire, j'ai peur, dans le sens où, à mon avis, ça va être que des matchs contre Valence, et pas des matchs comme tout ce qu'on a vu contre le Barça Maccabi, etc. On verra bien, mais en tout cas, ils sont à leur place, et ils vont y rester. Comme je t'ai dit, je disais, ouais, pour moi, ils peuvent se battre. Tu disais, ils peuvent se battre avec Bayern, peuvent se battre avec l'Etoile en route, etc. Non, ils sont à leur place. Là, ils sont 17e à 2-11, comme Berlin, qui est à 2-11, ils sont au même niveau que Berlin, et c'est la seule équipe qui peut, entre guillemets, regarder dans les yeux, ils les ont battus. Toutes les autres, ils sont largement en avance, ils sont largement devant l'effectif du Bayern. Il est peut-être moins clinquant en termes de nom, mais ça joue beaucoup mieux au basket. Ils ont plus de force que l'Asvel. Toutes les équipes, là, où tu disais, non, peut-être que l'Etoile Rouge, qui est dans une brave galère, et on y reviendra, ils sont largement devant l'Asvel. Ils sont à leur place. Ils sont au 17e. Je suis désolé, au bout d'un moment, c'est leur place. Ok. Bon, écoute, on va passer sur les autres clubs, donc sur le Weekly Review. Ce ne sera pas le Daily Review. C'est parti, transition. Ok. Bon, alors, on va faire un peu les semaines. On ne va pas trop rentrer dans tous les matchs en détail, mais on va faire un peu les semaines des clubs, déjà, qui ont fait 2-0 sur cette semaine, à commencer par un club qui a fait 2-0. C'était hyper inattendu, mais qui n'avait pas une semaine facile, qui a joué deux fois en Grèce contre l'Olympiakos et contre le Pana. J'ai cité le Real de Madrid. Alors, le Real de Madrid, en vrai, on ne va pas s'étaler. C'est une équipe qui continue sur sa lancée, malgré le Fener qui les a attrapés. Le match contre l'Olympiakos était serré. Le match contre le Pana l'était aussi, jusqu'à ce que le Real accélère un petit peu. Mais on peut parler de 3 faits de jeu, quand même, dans le match ? Sur le Pana ? Oui, on va en parler. Alors, je ne sais pas si tu as vu le tweet de Vincent Poirier, parce que le sort, il a mis 3 posters sur Vincent Poirier. Poirier gagne le match. Le deuxième, le deuxième, il est sale. Même le troisième. Le premier, il est gentil. Le premier, il est gentil. Les deux autres, il est vraiment sale. On va vous mettre la vidéo, évidemment. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était l'Olympiakos-Réal. Franchement, c'était encore un match que l'Euroleague peut nous proposer. Ça jouait, il y avait de l'intensité, il y avait de l'alternance, ça mettait des gros tir, etc. Et ça s'est joué à rien. Kanan qui prend un tir de merde à la fin. Oui, je suis d'accord. Contre le Pana, ils sont dedans trois quarts-temps. Au troisième, ils accélèrent. Je crois que c'est au troisième quart-temps, ils accélèrent, ils font l'écart. Derrière, il n'y a plus rien. Le Real qui continue. Je ne sais pas si tu as vu le squeak show avec Fabien Coser sur Tony Parker. Il dit, voilà, cette année, je considère qu'on a la meilleure équipe. Et clairement, ils ont la meilleure équipe. Ils ont la meilleure équipe, ça joue bien. Comme Pazzo, qui n'a pas besoin de forcer son talent. Tavares qui retrouve le niveau. Là, on voit une différence entre Poirier et Tavares. Du coup, Tavares, quand elle est sur le terrain, vraiment, il y a une vraie différence. C'est hyper dur d'attaquer. Et puis en plus, il y a des très bonnes mains sur le flotteur, etc. Sachant qu'il joue sans Sergio Rodriguez sur cette semaine. Yule, toujours bon. Ezonia, on en reparlera. Ezonia, voilà, c'est un mec qui sort du banc. Mais franchement, quand tu as un mec comme Ezonia, il pourrait être MVP de Rawlings, ce mec-là. Moussa qui retrouve de l'adresse. Enfin bref, il y a Dek. Il manque Gershon aussi. Le Real, on le sait. Ils sont très bien fournis. Souvent, on rigole avec Oz. On dit qu'ils ont trois équipes en une. Mais parce que c'est la vérité. Fabien Coser, qui ne joue pas trop. Mais c'est un mec qui a été MVP d'un Final Four. Et ce n'est pas pour rien qu'il a été MVP d'un Final Four. Parce qu'il faut voir le Final Four qu'il a envoyé. C'est un mec qui peut rentrer, mettre trois tirs à trois points. Et après, ne plus jouer. Puis derrière, quand c'est pas Fabien Coser, t'as toujours Sergio Lul qui envoie des filoches. Et il a 65 ans. Il jette la balle. Je me dis, ça va tomber dedans. Il n'y a pas. Les tirs qu'il prend. C'est trop. C'est des tirs, c'est du grand n'importe quoi. C'est un bon conseil. Il souffre. Mais en fait, je suis d'accord. Accroché par le Fener. Voilà, c'est une petite erreur de parcours. La semaine prochaine, ils jouent le Bayern. Bon, ça va aller. Donc, comment te dire qu'ils vont enchaîner certainement. Ça va aller. Et voilà, ils sont à leur place. Donc, pas de surprise là-dessus. OK. Bologne, 2-0 aussi sur la semaine. Bologne, c'est... On a retrouvé Tornike Schengela. Exactement. On a retrouvé Schengela. Cordiné qui revient aussi à son niveau. Et Bologne, voilà, qui retrouve vraiment la profondeur qu'ils ont un peu moins eue sur leur face de moins bien. Et même sur le début de saison, où Lundberg ne joue pas trop, Hacquet était moins impliqué, je trouve, offensivement. Là, t'as vraiment beaucoup d'armes offensives et défensives parce que c'est des mecs qui sont capables de défendre. T'as Cordillé. T'as Lundberg qui fait une semaine de ouf. Après, c'est ses prestations déjà de la semaine dernière où il avait mis 18 points et 19 points en 15 minutes. Aoudou Abbas qui n'a quasiment pas joué de la semaine. Daniel Hacquet, Schengela qui rend toujours tout le monde meilleur. T'as Brian Dunstone qui, pareil, a une carcasse mais il arrive à faire des bons matchs. Bellinelli. J'ai oublié d'en parler. Le match qu'il fait, il met 22 contre le deuxième match. Je ne sais pas qui. Il faut son McAdus. Les tirs qu'il prend, c'est une catastrophe. Le premier tir à fond. Le premier, là, c'est dégueulasse. Il jette la balle. Kinoche. Non, franchement. Voilà. Donc, Bologne, c'est une équipe qui joue bien au basket, qui est capable de mettre énormément d'intensité défensive quand t'as Hacquet, Cordillé. D'accord. Et après, Schengela qui fait quand même les efforts défensifs. Ils sont bien en place. Je suis tellement d'accord avec ça. Sur le premier match, il joue le Barça. Et ça, c'est vu. Ça, c'est une grosse victoire. Une très grosse victoire. Parce qu'il chassait la Provitola. J'avais l'impression qu'il leur devait de l'argent. Tellement, ils étaient après lui. Il n'avait aucune position. On sait que la Provitola est le meilleur marqueur du Barça. Ils ont eu un très bon plan de jeu. Et sur ce match-là, ça m'a sauté aux yeux. La pression défensive. Pourtant, le Barça est une équipe qui défend fort aussi. Mais... Sur Bologne, Barça, moi, j'ai dit... Bologne, énorme intensité défensive. Incroyable. Sur la deuxième mi-temps, c'était... Incroyable. Ils les ont tués. Ils les ont tués vraiment. Et tu l'as dit, par Raquette, par Cordillé, Toco, qui n'est pas le meilleur défenseur, mais qui s'y met aussi. Donc, franchement, le Barça, il était assez méconnaissable. Donc là, Bologne a fait une très bonne semaine. Et tu as Lundberg, qui est vraiment dans un rôle de closer. Il est là pour mettre les gros tirs. Il a la confiance du coach. Il a la confiance de ses coéquipiers. Et voilà, moi, c'est un joueur que j'avais kiffé l'année dernière. Franchement, le voir jouer. Il avait fait une grosse saison l'année dernière. Et voilà, c'est un plus pour Bologne. Qui déjà avait fait un gros début de saison un peu sans lui. Et là, qui appuie sur ça. Donc, moi, je l'ai mis MDP de Bologne-Barça. Moi aussi. Et après, Bologne-Maccabi, il continue sur sa lancée. J'ai mis Bologne, ça joue bien. Après, il fait un énorme match sur... Sur face au Maccabi. Dans la gestion du jeu. La gestion du rythme. Mettre la balle là où il faut. Défendre. Franchement, c'était... Voilà, c'est une vraie belle équipe de basket. Qui est dans les 4-5 grosses équipes. Un peu au-dessus des équipes de milliers de tableaux. Que sont Maccabi. On ne les attendait pas forcément à ce niveau-là. En fait, c'est la seule équipe, on va dire, qui a commencé fort. Un peu surprise. Et qui a confirmé. Tu vois, Valence, Kaunas et tout. Ils avaient commencé fort. Ils ont chuté. Et eux, ils maintiennent. Mais sur le dos de Schenguela, qui joue toujours un nouveau MVP. Moi, je l'ai mis MVP sur face au Maccabi. Ouais, en même temps. Et franchement, il fait... PIR, 34. Ouais, 34. Non, mais t'inquiète. Mais il y a eu un record. On en reparlera. Il y a eu un record. Il y a eu un autre record auquel on va venir un peu plus tard. OK pour Bologne. Du coup, ensuite, une autre équipe à 2-0. Valence. Alors Valence, moi, je n'ai pas envie de m'étaler dessus. Il gagne Lasvelle. Et il gagne qui ? Il gagne Lasvelle. Et il gagne... Tu vois, j'ai un doute maintenant. Bref, il gagne Lasvelle. On va voir entre qui il gagne. C'est au début de semaine. L'Étoile Rouge. Ouais, donc voilà. Ce n'était pas des équipes... Ce n'était pas des gros matchs, on va dire. C'est bien de les prendre. L'Étoile Rouge, c'est une équipe qui aussi galère en ce moment. Lasvelle, on n'en parle pas. Enfin, on en a déjà parlé. Voilà, Valence qui a un peu retrouvé son... C'est une équipe qui joue bien au basket, globalement. Comme on l'avait déjà dit, avec des relations intérieures. Entre les intérêts, entre Damien Inglis, Brandon Davis, Victor Claver. Les extérieurs, Chris Jones, Jared Harper qui ne met pas un tir à 3 points. Mais par contre, en vitesse, quand il accélère, c'est compliqué. Voilà, Valence, c'est... Ils ont gagné deux matchs. Ils ont mis fin à une série de 5 déférences. Voilà, ce qui, vu leur gros début de saison, qui leur permet d'espérer. Moi, je pense qu'ils ne feront pas les play-in. Avec l'équipe qu'ils ont. Gros, c'est chaud, play-in. Play-in, c'est 10. Ouais, c'est 10. Gros, pour moi, ils ne vont pas finir devant les fesses. Ils ne vont pas finir devant le Fener. Alors, pour l'instant, les fesses, ils ont des blessés. Ah, mais ils ont gagné... Bref, on va en parler, mais ils ont gagné les deux matchs cette semaine. Oui, mais pour l'instant, ils ont des blessés. Après, play-in, ça va être la guerre. Ouais, parce que là, ils ne vont passer aucune... Ils ne vont passer ni Olympiacos, ni Partisans, ni Monaco, ni les 4 premiers. Ça, c'est sûr. Pour moi, le Pana va passer... Moi, Valence, je n'y crois pas trop. On verra, peut-être que j'aurai tort. On verra qui sera à la place du con. Voilà. Mais voilà, en tout cas, ils avaient deux matchs contre... Ils avaient deux matchs contre des équipes de leur niveau ou plus faibles. Ils ont pris les deux. Bravo à Valence. Les fesses, du coup, qui fait... Attends, ils font 2-0, ils font 1-1, parce que j'ai dit de la merde, peut-être. Les fesses, ils prennent le premier. Ils prennent contre le Pana. Ils font 2-0. Ils font 2-0. C'est juste que je ne l'avais pas mis. Ah oui, je n'ai pas mis les clubs turcs dans mes trucs. Donc, ils font 2-0. Les fesses qui fait 2-0, malgré... Pas de Will Klamber, pas de Derek Willis, pas de Antezizic, pas de Rodrigue Bobois. Et il y en a un autre, je crois, qui est pété. Il s'est blessé contre... Et pas de Elijah Bryant, qui est paré depuis un moment. Mais... Et ce n'est pas plus mal. Qu'est-ce que je t'ai dit la semaine dernière ? Et ce n'est pas plus mal. Qu'est-ce que je t'ai dit la semaine dernière ? Je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas plus mal. Là, tu as les deux têtes d'affiches, entre guillemets, Shane Larkin et Darius Thompson. Et autour, c'est des soldats, des mecs qui sont là pour mettre des tirs comme des robots. Et ça joue au basket. Et ça joue plus au basket. La balle, elle bouge. En plus, ils ont un... Il y a des remontées, ça descend, Darius Thompson, qui trouve sa place. Shane Larkin qui fait du Shane Larkin, on va y revenir. On va lui concentrer. Il y a Tiver Place aussi qui est. Deux petites minutes, mais ça fait du bien. T'es Eric Jones qui fait un boulot monstrueux. Monstrueux. Oh là là. Le taf. On en a parlé la semaine dernière, mais T'es Eric Jones, c'est quelque chose. Mais il faut le redire encore, parce que ce qu'il fait, c'est incroyable. En fait, c'est son impact physique, la présence, sa capacité à couper dans le bon timing, à toujours être placé au bon endroit, à avoir des bonnes mains, de remettre de l'intensité, de l'agressivité, de prendre des rebonds. Non, moi, je me suis... Franchement, c'est un mec qui était en EuroCup l'année dernière. Pour moi, c'est déjà un des meilleurs poste 5 de l'Ori. Ah ouais, franchement, il fait un boulot. Et on y reviendra après pour les clubs qui ont fait 0-2. Mais ça reste quand même scandaleux que le Pana ne gagne pas avec tous les absents qu'il y a eu. Mais très content pour l'EFS. Et sur le deuxième match... Contre Berlin, c'était chaud. Mais... Mais Mike Dome est là. Et Shane Larkin est là. Voilà. Parce que Mike Dome, on aime bien... Ouais, Mike Dome, il fait... Attends, pareil. Il m'est déçu. Depuis qu'il est là, il est là. Non, mais d'accord, quand même. Il est là, je suis d'accord. Mais quand même, est-ce qu'on peut parler du match de Shane Larkin, s'il vous plaît ? Attendez que je vous trouve les stats. Parce que le match de Shane Larkin, je crois qu'il termine... Où j'ai pas 5 secondes. Non, mais Shane Larkin, contre Berlin, je crois qu'il met 31, je crois, comme ça. Il t'am... Ouais, ça doit être ça. Ou 34, je sais plus. Mais bon, il fait un énorme match. Voilà, les fesses qui se relancent bien, malgré les blessures. Et comme on l'a dit, c'est une équipe qui joue un peu mieux quand il n'y a pas trop de superstars. T'as Shane Larkin, vraiment, c'est l'option numéro 1. Et il fait combien, du coup ? 32 points. 4 sur 5 au tir à 2 points. 5 sur 9 à 3 points. 9 sur 9 au lancé franc. Plus minus 7. 41 des vales. 41 des vales. C'est le record, le league. Il était trop fort. C'est le record ? C'est le record. Ah ouais ? C'est le record de le league, 41. Quand il fait son match à 49 points, il... 39, 39. C'est 39 qui fait le match... Non, il fait un match à 49 points. Mais il fait pas plus de 41 des vales ? Parce que sur le record de le league, c'est lui qui l'a mis, il met 49 points. Ouais, mais je crois qu'il fait pas plus. C'est le record. Peut-être cette saison, alors. Ouais, mais 41, c'était une dinguerie. En fait, il prenait pas une mauvaise décision. J'ai pas regardé le match. Ah, voilà. C'était Berlin. Tu slip ! Non, gros, Berlin. Ouais, j'avais trop de matchs, gros ! T'es un slip ! Moi, j'ai vu tous les matchs ! Y'avait trop de matchs ! J'ai vu tous les matchs ! Mais toi, t'as pas de travail. Ah, ok. On me dit que je suis au chômage. J'ai deux de travail. Je vais voir. Bref. Non, mais franchement, au-delà de ça, c'était un bon match. Et je trouve que les faits jouent mieux quand il n'y a pas autant de stars. Et tu en as parlé la semaine dernière, et t'as totalement raison. Merci. C'est un jeu qui est plus structuré. On sait qui sont les têtes d'affiche. On sait à qui mettre la balle au même moment. Ça pose moins la balle. Ah ouais, t'as quand même Thiemann qui fait 40 dévalles en face ! Oui, mais parce que vas-y, il met 30 aussi. Il met 30, oui. Mais à Berlin, il n'y a personne. Enfin, vraiment, la vérité, c'est que... En fait, dès qu'Honest Thiemann, il sortait, Berlin, il était en panique. Il rentrait. Ah, c'est pas mal, quand même. Ah, c'est pas mal. Après, en plus, il mettais des gros tirs. Des bonnes filoches. Des bonnes filoches, à la fin, oui. Et du coup, ils sont dixièmes, là, c'est ça ? La semaine prochaine, ils jouent Maccabi. Et au classement, l'Effes est dixième à 7-6. C'est pas mal. Donc, en plus, Maccabi qui est neuvième, donc il est joué la semaine prochaine. Mais là, Olympaco, ils sont à 7-6 aussi. Ils sont même sixième partisans. En fait, ils sont sixième ex aequo, quoi. Donc, c'est pas mal. Exactement. Donc, non, c'est pas mal. Donc, franchement, bien joué pour l'Effes pour cette semaine. Je ne pensais pas qu'ils allaient prendre deux matchs. Je me suis dit un à la limite. Ah, ouais, ouais. Mais franchement, pas mal. Oui, Berlin, tu le disais, mais bon. Pas mal, pas mal. OK. Bon. Donc, du coup, il nous reste Baskogna et Partizan. Tu es commencé sur qui à 2-0, là ? Mais à culpa. Mais à culpa, monsieur Marcus Howard. Allons sur Baskogna. Mais à culpa, monsieur Marcus Howard. En fait, ça a pris du temps pour comprendre. Mais ils vont comprendre et on a compris. Pourquoi ils disent ça ? C'est parce qu'en début de saison, c'est vrai qu'on a dit... On a osé mettre monsieur Marcus Howard dans la même catégorie de criminel que Carson Edwards. Mais en fait, ça arrive au shooter d'avoir des... Comment dire ? Des trous. Ça arrive. Des moments témoins en confiance. Mais maintenant, tu peux prendre tous les tirs que tu veux parce qu'il prend des tirs, ce garçon. C'est des tirs qui sont au-delà de la difficulté. C'est des tirs que tu as envie de tuer quand il les prend. Mais en ce moment... Non, mais il met tout. Franchement, il met tout. Tu dois le voir à dire. Il met tout. En plus, il provoque beaucoup de fautes sur ses tirs à 3 points. Exactement. Les défenses, ils essayent de s'adapter. Et c'est un joueur qui est... Franchement, je me rends compte qu'il est aussi très intelligent parce que les défenses s'adaptent. C'est-à-dire que parfois, on va le chasser, on va sortir. Il vient, il va se piter les écrans. Mais il force beaucoup moins. Et ce que j'allais dire. Et en plus, en ce moment... Il laisse le jeu venir à lui. Il laisse le jeu venir à lui. Et il distille en plus. Par contre, s'il voit le cercle, il dégaine. Ah bah... Mais voilà, c'est moins dans dribble, 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 dribble. C'est surtout sorti l'écran, j'ai un centimètre, je dégaine. Et puis en général, c'est dedans. Je vais donner mon chapeau et tirer mon chapeau à un joueur, à Cody Miller McIntyre. Ah bah, qui fait une grosse semaine, lui aussi. Il fait une très très grosse semaine. Et puis il m'a tout marre, là, la claquette dunk à la Human Shumpert, là. Il va la chercher comme ça. Boum ! Ah bah là, ça me rappelle moi, surtout qui. Juste avant la mi-temps, là, qui fait du bien. Mais en fait, il maîtrise le jeu. Il maîtrise le jeu. Et quand t'as un meneur qui maîtrise le jeu, cool. Par contre, quand il sort, c'est compliqué. Tu vois automatiquement. Tu vois, automatiquement, c'est pas la même façon de gérer. Il n'a pas besoin de prendre 10 tirs. Il maîtrise le jeu. Il met la balle au bon endroit. La balle, elle bouge. Il met la balle dans les mains de Marcus Howard. Puis après, il récupère. Il met dans les mains de Sedeck Erskis, de Kodestart. De Marikovic. De Marikovic. De Shima Monnike. Non, franchement. Le Vitoria, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Ah, Vitoria, moi, je kiffe. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont deux pétards ambulants. Et il y a Costello qui joue pas, en plus. Et Costello ne joue pas. Non, franchement, ça fait plaisir. Et je tiens vraiment mon chapeau à Cody Miller-McIntyre. Parce que ce qu'il est capable de faire. Et en plus, quand on a besoin qu'il mette des tirs. Parce que la défense est tellement concentrée sur les côtés. Il va te sanctionner. Petit tir à deux points. Il a cette alternance. La balle, elle bouge bien. Il a mis un tir à trois points cette semaine, je crois. Ah bon ? Oui, il en a mis un. Parce que bon, à trois points, c'est pas trop ça. Mais franchement, sur pick and roll, les passes qu'il arrive à trouver, c'est vraiment fort. Il découpe. Six victoires sur sept matchs depuis l'arrivée d'Ivanowit. Pas mal, hein ? Ça va les talons rouges ? Non, ça va pas trop les talons aujourd'hui. Non, ben voilà. Franchement, Baskonia, ils sont top 4, on a dit. Ils sont devant Monaco. Ouais, c'est ça, ils sont 4. Et voilà, moi, je trouve que c'est une belle équipe. J'ai hâte de les voir aller jusqu'en play-off. Parce que pour moi, ils feront direct les play-off. Parce qu'ils vont avoir l'avantage du terrain au premier tour. On verra s'ils tiennent sur la longueur. C'est toujours une histoire de blessure et tout. Mais bon, ils ont quand même un bel effectif avec des mecs quand il y en a un qui tombe. Parce que Moneke a été un peu moins en vue cette semaine. Mais bon, t'as toujours C.D. Kerskis. T'as toujours Marinkovic. Enfin bref, ils ont quand même beaucoup d'armes. Et ça joue bien ensemble. Et puis ça joue autour de... Voilà, t'as vraiment l'option numéro 1 qui est Marc Sauvard. T'as Ishimah Moneke qui est un peu l'électron libre. Au même titre que C.D. Kerskis. Au même titre que Marinkovic. Marinkovic est un sacré shooter aussi. Sacré shooter qui plante quand même. Mais même là, il y a Rogan Poulos qui plante. Il y a Diaz qui plante. Non, ils ont des postes 3 costauds 2-3 qui sont costauds, qui peuvent défendre et qui peuvent mettre des tiers. Donc franchement, c'est pas mal, Bascogna. C'est pas mal. La semaine prochaine, il joue Bologne. Ah, ça, ça va être pas mal. C'est un très beau match. Vertus, très beau match. OK. Et bah du coup, on finit sur les clubs qu'on fait 2-0. On finit sur... Partisan. Sur le Partisan. Oui. Le Partisan qui, depuis l'arrivée de Caboclo, pas mal du tout. Il leur fait du bien. Il leur fait du bien à l'extérieur. Il leur fait du bien à l'intérieur. Enfin, pardon. En fait, non. Je me posais la question. Non, mais on va y venir sur le retour du monsieur. Oui, parce que c'est surtout ça, en fait. Oui, on va y venir. Mais t'as très bien fait de commencer par Caboclo parce qu'il a un impact physique assez important dans... Il a vraiment... Il est long. Il est long. Il a des longs. Il est long. Il est long. Il prend de la place. Il peut tirer. Il est athlétique. Alors, sur cette semaine, il y a des matchs où il a fait des fautes un petit peu assez vite et qu'ils peuvent l'handicaper. Mais sa capacité à mettre des tirs extérieurs, sa capacité à se retrouver dans la raquette, ça leur fait tellement du bien. Mais bon, maintenant, on peut dire les termes. On va y revenir. Le retour de monsieur Kevin Punter, c'est quelque chose. C'est un joueur. Ah ouais. C'est un joueur du... Pour moi, c'est un petit KD. Ouais. Il joue pareil. C'est vraiment... En plus, ils ont un peu la même morphologie. Il est un peu petit, plus petit. Il a des longs. 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 Et en plus, Kevin Punter, c'est vraiment le joueur... Il y a des joueurs comme ça qui... Vraiment comme Kevin Durant, où tu dis... Il peut être à 0 sur 15. Et quand il y a les 4 dernières minutes qui vont arriver, tu te dis, oh putain, il va commencer à mettre des tirs celui-là. Et c'est toujours ça. Il fait partie de ces joueurs-là qui sont en capacité de te punir, même quand ils ne font pas des bons matchs. Spoiler, il a fait des bons matchs. Contre Monaco, il fait un énorme match. Et contre Milan, il fait un énorme match aussi. Spoiler, il a fait des bons matchs. Mais vraiment, il a régalé la doublette James O'Reilly-Kevin Punter. Elle est très forte. C'est ce que je te disais il y a quelques semaines. L'absence de Kevin Punter, handicapé de James O'Reilly, parce qu'il était beaucoup plus ciblé. Donc forcément, c'était plus facile de défendre le partisan. Sauf que là, quand il y a les deux... Ils ont reperdu Avramovic qui s'est enculé la cheville pour... Il en a pour 2 mois, je crois. Il était en larmes en plus, le pauvre. T'as vu l'entorse ? J'ai pas regardé. Il s'est fait sacré entorse. Ouais, j'ai pas regardé. Mais ils ont signé Yogi Ferrell, apparemment. Ouais, mais bon, vas-y, ça, on verra bien ce que ça donne. Ah, tu connais, hein ? C'est un petit meneur, là, Yago Dos Santos et tout. Ça peut toujours faire du bien. Surtout que là, ils ont vraiment perdu Avramovic, quoi. Parce que... Comment il s'appelle, là, le blond, là ? Leur meneur, là ? Le jeune, là ? Putain, je sais comment il s'appelle. Yara Maz. Yara Maz. Il a fait quelques bons matchs, mais bon, c'est bien, quoi. Je te souris à quelque chose. Je pense à Yakov de Lasvel, mais pardon. Non, mais voilà, Caboclo. Alors, par contre, les 13 de Caboclo, est-ce que vous avez vu votre gars ? À chaque fois, on est là, on parle de basket, il veut-tu ramener quelque chose ? Le lifestyle, la dernière fois, c'était Azatomas, c'était pas un noir ou je sais pas quoi, c'était un light skin. Là, maintenant, c'est les 13. Mon gars, t'as un problème ? Non, mais on est là pour discuter. Franchement, les 13 de Bruno Caboclo, tu les fais, toi ? Moi, je les fais pas. Voilà, d'accord. Moi, je les fais pas non plus, frère. C'est catastrophique. Je peux, gros. Donc, voilà, partisan 2-0, qui remonte bien au classement aussi. C'était un peu en galère sur le début de saison. Là, maintenant, qu'ils sont un peu au complet, alors, ils ont perdu Abramovic quand même sur deux mois. Donc, ça, c'est un peu faire mal quand même à voir comment ils s'adaptent. Ils commencent toujours avec trois grands maintenant. Et sur le match contre Monaco, ce que je veux dire, c'est que Monaco, ils ont été incapables de punir les mismatchs. Ils ont mis un grand sur Yacouba Ouattara. Yacouba Ouattara, il a pas joué. Après, ils ont fait rentrer Alpha Diallo. Ça a pas trop marché. Donc, franchement, ils commencent toujours avec l'ED, Smiley-Lagic et Kaminsky. ou Kabo Leclo. Enfin, il y a toujours un des... Ils commencent toujours avec trois grands et puis avec PJ2R. Donc, ils ont vraiment de la taille. La tripette, elle fait mal. C'est une équipe que t'as besoin de mettre des tirs extérieurs. Contre Monaco, ils ont pas pu le faire. Monaco n'a pas réussi à mettre des tirs extérieurs. Donc, ça les a beaucoup handicapés. Mais ouais, ils commencent avec des grands. Ils sont assez grands. Ils sont assez vite. Ils se projetent rapidement vers l'avant. Donc, là, c'est une belle équipe. La semaine prochaine, partisans jouent Kaunas. Spoiler. Ils vont gagner. Soyez pas bêtes. Et en termes de classement, ils sont sixième à 7-6 dans le même wagon des équipes à 7-6. Donc, non, ils se sont bien replacés et c'est très bien pour le partisan. Ouais. Ils ont éclaté Milan sur la deuxième mi-temps. Ils mettent un 31-4 sur les dernières... Enfin, les 15 dernières... 15 dernières minutes. Je vais y arriver. Donc, voilà. Le partisan est en forme. On passe sur les équipes qui ont fait 1-1. Donc, on va commencer par le Barça qui a joué Bologne. Donc, on l'a dit, qui a perdu, qui a fait un gros match. Hernan Gomez qui fait une grosse semaine. Qui fait une grosse semaine. Yoko Baitis qui fait une... Une semaine cataclysmique. Non, même pas. il est dans la lignée de ce qu'il fait depuis un petit moment. Non, j'avoue, souvent, je rigole avec eux. Je te dis, t'es dur, etc. Mais... Il est nul ! Ah ouais, là, franchement, c'est trop... Il peut... Il n'a pas progressé. C'est vrai. Il n'a pas progressé. Il peut mettre une fois de temps en temps des drives, des petits flotteurs et tout que sur sa main gauche. À midi distance, il est irrégulier au possible. À trois points, il met une fois de temps en temps. En plus, il se fait trouver en défense. Ah, franchement... Et en plus, c'est un mec qui, tu sais, qui drippe beaucoup. Ça veut dire, s'il n'arrive pas à trouver un truc, l'action, elle va nulle part, quoi. Bref, j'en ai marre de tirer sur Yoko Baitis, mais je suis désolé. Au bout d'un moment, s'il te plaît, t'as vu ? Et en plus, c'est qui ? C'est Clément de Charenton qui m'a demandé qui je détestais le plus entre Draymond Gin et Yoko Baitis. Et Draymond Gin, moi, je le déteste plus parce qu'il a la bouche de ouf, tu vois. Il est nul, mais en plus, il a la bouche. Au moins, Yoko Baitis, t'as vu, c'est un gène, il parle pas de ça. C'est juste que, pour l'instant, il est en difficulté. Moi, je lui souhaite que... Tu vois, j'ai pas la rage contre lui, c'est juste que, pour l'instant, il est pas bon et qu'il a été quand même élu il y a deux ans meilleur jeune d'Euroleague. L'année dernière, il a fini deuxième derrière Madar. Pour l'instant, c'est compliqué pour lui. Le Barça lui fait confiance, il coûte tant mieux pour lui, mais à la fin de la saison, s'il continue comme ça, s'il se rêvait pas, ça va être compliqué. Et en plus, souvent, c'est du trompe-le-œil parce que, souvent, il fait des matchs à 4-5 passes et tout, mais c'est sur des sorties d'Abrines, de trucs où ils mettent 2-3 tirs d'affiné. Et en fait, qu'ils créent pas vraiment, tu vois. Donc voilà, donc Barça qui perd contre Bologne, on l'a déjà dit, et leur deuxième match, c'était contre qui ? Fener. Fener. Ça, c'était un gros, gros, gros match. gros game. Un gros, gros match. On va en parler après du Fener parce qu'il y a quand même des joueurs qui... Enfin, le Fener joue mieux. Et tu vois, étonnamment, depuis le Real, je trouve que le Fener joue beaucoup mieux. On parlera du Fener après. Moi, j'ai des trucs à dire, du coup, on en parlera un peu. Mais du coup, le Barça, encore une fois, Erlène Gomez qui a fait les fesses de Sartac Saint-Venis. Yoko Baitis, toujours nul, j'ai noté. En fait, sur ce match-là, sur le match du Fener, je trouve que, première mi-temps, le Fener, ils ont beaucoup d'adresses. Il tient un 70% dans le carton. Donc, ils mettent tout, ils mettent tout. Scotty Woodbuckin met tout. Thayer Dorsese, ça tombe dedans. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Mais c'est que, sur la première mi-temps, le Barça ne défendait pas, il n'était pas assez agressif. Et la Provitola était fantomatique. Et par contre, au quatrième quartetan, il n'était plus fantomatique. Deuxième mi-temps, le Barça a retrouvé cette agressivité. Où il a un gommet, ça continue à faire les fesses de Sartac Saint-Venis. Et derrière, ça a déroulé, tout simplement. Et malheureusement, ce qui arrive très souvent avec le Fener aussi, ils n'ont plus d'adresses, ils n'ont moins d'adresses. Ils retombent, en fait, dans ce qu'ils font d'habitude. C'est du 1 contre 1, c'est de l'ISO. Et face à la défense du Barça, ça a été plus compliqué. Le Barça a préféré faire un gros match. C'est ça. On passe sur l'Olympiakos ? Oui. Alors l'Olympiakos qui fait aussi 1-1. Qui fait 1-1 et qui jouait du coup le Real. On l'a dit, ils ont fait quand même un super match. Ils ont mal géré leur fin de match. Il y avait un vrai duel entre Moussfal et Tavares. C'était pas mal. L'Olympiakos qui a dominé au rebond offensif. Qui ratait beaucoup de tirs. Qui sont derrière à la mi-temps. C'est un peu cher payé, on va dire, vu la première mi-temps qu'ils proposent. La fin de match a été mal gérée. C'est contre le Real. On va dire, tu peux accepter de le perdre. Et derrière, ils jouent contre le Bayern. Et là, pour le coup, Bayern sans Ibaka. Non, mais pas de match. Et là, pour le coup, le Bayern, c'était vraiment moche. Il n'y a pas de match. Sur ce match-là. Bayern qui ne perd pas de temps que ça au final. Mais ils font un début de match catastrophique. Je crois qu'il y a même 26 suites, un truc comme ça. C'est vraiment catastrophique. Donc, il n'y a pas de match. De toute façon, le Bayern sans Ibaka, c'est plus compliqué. Vu le rôle qu'il a eu. Et voilà, l'Olympiakos, belle académie de jeu, comme on l'a dit. Ils ont récupéré Makisic. Larian Zakis qui se remet à mettre des tirs. Ils ont toujours leur doublette Kanan-Walkup. À l'intérieur, tu as Milutinov aussi qui commence à reprendre des minutes et des sensations qui fait un gros match contre le Bayern. Donc, voilà, c'est une équipe qui n'est pas là. Tu as Peters qui est un petit peu moins foufou. Mais bon, ils ont tellement d'armes offensives. Ils ont Nigel Williams-Goss qui n'a pas joué. Je crois qu'il est blessé. Je ne l'ai pas vu. Parce qu'il avait fait aussi un bon début de saison. Je crois qu'il est blessé. Et ils ont signé qui ? Ils ont signé un mec, mais je ne sais plus qui c'est. Oui, ils nous ont dit mais il n'a pas joué encore. Ce n'est pas Nazmi Trolong qui est allé ? Ou il est allé au Pana ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais il n'a pas joué encore le mec. Non, ils ont signé Petrousseff. Mais il n'a pas joué. Donc tu as Sigma qui revient. Tu as Peters qui est ton poste 4 et donc tu as Petrousseff. Donc le Mepiakos, pareil, pour moi, c'est une équipe qu'on va retrouver en haut et qui joue bien en basket. Ils jouent Valence la semaine prochaine. Oui, ça va le faire. Je pense que ça va se creuser un petit peu aussi une fois que tout le monde se sera rencontré. Ensuite, le Bayern qui fait 1-1. Donc le Bayern, on l'a dit, contre le Mepiakos qui n'a pas existé et qui gagne un match de folie contre qui c'est ? Contre Milan. Contre Milan. Gros, 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 gros match. Hyper spectaculaire. Carson Edwards qui fait un gros match aussi. Il est exceptionnel dans le match. Vraiment, il est exceptionnel. Les tirs qu'il met. Lui et Serge Ibaka ont porté le Bayern. Je trouve que côté Milan, l'absence de Mirotic fait beaucoup de mal. On le ressent. même si Mirotic ses derniers temps était moins bien, ça se ressent automatiquement. Pourtant, à Milan, il y a quand même Seven Shields qui fait des matchs franchement de très très haut niveau. Je me demande est-ce qu'il fait partie des meilleurs alliés d'Euroleague ? Seven Shields, c'est un poste 3, je crois. Non mais voilà, c'est un joueur de très très haut niveau qui tient Milan dans les matchs parce que sans lui, franchement, à chaque fois, il met des tirs de fou furieux. il met un tir à un camp en fin de match. Tu te dis Milan va le prendre. Ils sont à plus 3. Tonout va pour faire faute sur Sylvain qui avait fait aussi un bon match. Il tape la balle. La balle va en l'air. Elle atterrit dans les mains de Serge Ibaka qui tire à 9 mètres. Shoot au buzzer. Égalisation. Et derrière, il y a Carson Edwards qui met 11 points en prolongation. Il est trop fort. Donc franchement, Ibaka et Edwards. Ibaka, je crois qu'il fait un 24-13, un truc comme ça. Je n'ai plus les stats mais il fait un énorme match. Il fait 20 et 12. Ouais, c'est pas mal. Et Carson Edwards, il met 32. Ouais, tu vois, franchement, les deux là et Sylvain aussi a fait un bon match. Oui. Il met 11 points, 4 passes, voilà, je vois. Donc, le Bayern, franchement, c'est une équipe qui, je pense, excède un peu les espérances qu'il y avait en début de saison et qui tourne bien et où est l'air babble. Sachant qu'il leur manque Bolmaro et il leur manque Hobst aussi qui est blessé. Bolmaro qui est quand même une pièce importante. Donc, tant mieux. Écoute, ils font 1-1, c'est pas mal sur la semaine. Ils sont à 6-7, ils sont 14e, 13e au classement. T'as un match des 5e, quoi. De toute façon, c'est ça, t'as toujours un groupe pour l'instant qui t'étache pas trop. Ils sont à leur place. On parle de Maccabi puis de Berlin. Enfin, Berlin vite fait parce que je crois que t'as des trucs à dire. Maccabi, qui batte Las Vell, on l'a dit tout à l'heure, qui batte Las Vell sans être hyper convaincant non plus quand tu joues contre Las Vell qui pour moi aurait dû perdre le match mais bon, comme c'est contre Las Vell, ça passe. Wade Baldwin qui commence à retrouver du ride. Lorenzo Brand un peu plus en difficulté par rapport au deuxième match où là, sur le deuxième match, il est vraiment monstrueux. C'est contre qui, le deuxième match ? Bologne. Il gagne le premier, il perd le deuxième. Oui, c'est ça, il perd contre Bologne. Donc, Bologne, c'était compliqué. J'ai dit, Maccabi joue comme les Pacers parce qu'il y a eu beaucoup de paniers encaissés en remise en jeu, ça relance très vite. Lorenzo Brand qui a été bon mais on l'a dit, Bologne qui a dominé en plus au rebond le Maccabi ce qui n'est pas dans leurs habitudes. C'est ça. Donc voilà, Maccabi, toujours pas convaincu. Ils arrivent à gagner des matchs. Je ne sais pas comment ils taillent leur calendrier. Je n'ai pas leur calendrier sous les yeux mais... Ils jouent qui la semaine prochaine, Maccabi ? Ils jouent où ? Les Fesses. Les Fesses. Tu vois, moi je pense que les Fesses, il y a moyen de faire un truc. A voir. A voir. Après le Maccabi aussi c'est un peu biaisé parce qu'ils ne peuvent pas jouer à domicile. Pourquoi ? On ne sait pas. D'ailleurs, non mais indépendamment de ça, est-ce qu'on peut me dire pourquoi le Maccabi Tel Aviv joue l'Euroleague ? Ils ne sont pas en Europe, frère. Quand les équipes turques, au moins il y a une partie d'Istanbul qui est en Europe. Kari, bientôt on va faire une équipe du Caire qui va jouer ou de Dubaï. Non mais c'est vrai, ils ne sont pas en Europe pourquoi ils jouent l'Euroleague. Et c'est pareil en Champions League. Enfin bref. Mais même les Euros de foot et tout, je crois qu'ils sont dedans. La Polenicosi... Non mais les Euros, équipes nationales, ils ne jouent pas en championnat d'Asie je crois. Je crois qu'Israël ils jouent en championnat d'Europe quand ils font les... Il y a la Ligue des Champions, oui ? Non pas la Ligue des Champions, l'Euro, les équipes nationales. Ah l'Euro ! Je crois que... Ah je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils jouent... Bon bref. En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils foutent en Euroleague. Ils ont quand même une belle équipe et ils ne peuvent pas jouer à domicile pour l'instant. Ils jouent à huis clos quand ils jouent leur match à domicile. Vas-y Berlin ! Parce que moi Berlin, je t'avoue que je n'ai pas regardé. Mais en fait, Berlin c'est le match contre l'EFS, il est ultra intéressant. Ouais ouais ? En fait... Ouf ! T'es le pire mec qui existe. Non mais en fait, sur ce match-là, il y a un duel entre Yann Estiman et Shane Larkin et c'est super. En fait, moi Berlin, j'avoue, je ne regarde pas non plus tout le temps. Là, je regarde... Là, j'ai regardé parce qu'il y avait les fesses et que je me suis dit vas-y, en plus j'étais bien... Tu regardes parce qu'il y a des fesses. C'est une blague, elle est aussi calme mais elle est marrante quand même. Ouais, ouais, ouais. Fall down. We don't do that. Mais du coup... C'est bon, t'as fini sur Berlin ? Non, t'as des trucs à dire vraiment ? Il y a des trucs à dire vraiment ? Vas-y, dis. La semaine... Mais toi, t'es 3 ! T'es 3 et 9 de Berlin ! Non mais bon, il y a des trucs à dire sur d'autres équipes quoi. Donc Berlin... Oui, non mais Yohann Estyman, il a fait une bonne semaine et... Et il y a cette route aux Taintops. Franchement, moi je trouve... On rigole. Maintenant, blague à part, Astor C, cette semaine, Berlin, ils ont gagné un match. Par rapport à la Svelte, c'est ça que je veux dire ? Exactement ce que je veux dire. On rigole, on rigole, on vanne, on vanne, on vanne. Mais Astor C... Non mais attends, pause ! Astor C, ils ont pas été ridicules et Berlin, ils ont gagné un match. Alors, ils ont même place. Ils ont même place. ce que je veux dire, c'est que Berlin, c'est une équipe... Il y a des joueurs intéressants comme tu dis, il y a Thiemann, il y a Thomas qui plante, il y a Procida, il y a des jeunes joueurs et tout en Spagnolo. C'est une belle... Enfin, c'est une équipe qui joue, c'est une équipe de jeunes, c'est une équipe qui vise pas à grand chose. Bien sûr ! Et on n'est pas allemand. Las Vell, on en parle parce qu'on est français. Oui. Sinon, on n'en parlerait pas. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord. C'est comme Kaonas, etc. C'est une équipe dont on ne parle pas. Non, mais c'est vrai. Donc Berlin, on s'en berf. Oui, mais on rigole, on rigole de Berlin. Donc du coup, surchauffe, parce que tu as parlé de Berlin trop longtemps, on t'a dit, on ne veut pas parler de Berlin. Laisse ça. Ok, on passe sur les équipes qui ont fait 0-2. Las Vell. Non, c'est bon, Las Vell, on a fait le tour. Tu veux commencer sur qui ? Du coup, il y a eu Etoile Rouge, Pana, Kaonas, Milan, Fener. On ne va pas trop parler de Milan, on en a déjà parlé sur les deux matchs. On ne va pas trop parler de Kaonas parce que ça y est, on va parler du Pana, de l'Etoile Rouge et du Fener. Voilà. Alors, l'Etoile Rouge, quand est-ce que vous allez jouer au basket ? Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, non, blague à part. Non, c'est trop faible. Non, c'est trop faible. Je suis désolé. C'est faible. Tu as Shabazz Napier, tu as recruté Shabazz Napier qui est une de tes recrues phares qui n'est pas au niveau. Tu as recruté Bolomboï qui était un backup à l'OMP à cause un bon backup mais qui est obligé d'être ton pivot qui fait des merveilles pour espérer être dans le match. Tu as Teodosic qui, franchement, est la seule satisfaction de l'effectif à l'heure actuelle. Tu as Iago Dos Santos qui avait fait un bon début de role league, on va dire, quand Napier a commencé à se blesser et là, il marque un peu le pas. Tu as Mitrovic qui rate 70 lé tout seul sous le cercle et franchement, ça coûte cher. Il prend des rebonds offensifs mais il rate énormément. Tu as Guedraïtis qui est sur le deuxième match qui se réveille enfin quand il joue contre Kornas. Il ne mettez rien du tout. Il ne joue pas contre Kornas, il joue contre Baskonia, contre son ancienne équipe. Il met des gros tirs dans le dernier mais voilà, pour moi, c'est trop faible. Pour moi, quand tu regardes, alors c'est vrai que quand tu regardais l'effectif au début de saison quand on a fait la preview, on s'est dit ah ouais, ils ont recruté quand même mais bon, alors, je ne sais pas, ils ont changé de coach donc je ne sais pas si c'était un problème de coach parce que c'est vrai que sur le papier, Shabazz Napir l'année dernière il fait une grosse saison c'est le responsable on l'a déjà dit de la rentée de Milan Guedraïtis il fait une grosse saison à Baskonia Turic permet Teodosic Yago Dos Santos qui avait quand même montré des belles choses et à la coupe du monde et sur les matchs où il a commencé à jouer Tanejdovic Tanejdovic tu gardes tu gardes Mitrovic qui était tu disais bon c'était un bon pivot tu récupères Mike Taubé tu récupères Boulomboy qui sont quand même des joueurs corrects d'Euroleague David Ouvage bon voilà c'est une équipe qui est quand même correcte mais le truc c'est qu'en Euroleague t'as des erreurs qui se payent cash et contre Baskonia ils ont fait des erreurs et ça a payé cash donc pour moi l'étoile rouge malheureusement pourtant c'est une équipe que j'ai beaucoup regardé l'année dernière parce qu'avec Kompatso mais ça va pas être beaucoup plus loin que Lasvel et Kaunas et truc il y a quand même un écart mais non mais oui par rapport non mais ça sera au dessus mais les mecs ne défendent pas aussi l'étoile rouge ils viennent des fois j'ai l'impression sur le les contre Baskonia ils sont dans le match parce qu'ils ont une adresse de fou furieux exactement mais contre Valence les mecs ne défendent pas une cacahuète et en plus ils perdent des balles donc au bout d'un moment ouais bah c'est terrible quoi franchement je suis déçu c'est un bien grand mot mais c'est vrai qu'on les voyait un peu plus haut je pensais qu'ils allaient proposer un jeu assez différent et comme tu l'as dit il y a des joueurs qui ne performent pas alors qu'ils devraient performer on devrait l'envoyer Argin Ataman il leur fera un petit discours face aux médias ça serait bien mais en tout cas je suis assez déçu de l'étoile rouge et du jeu qu'ils proposent la semaine prochaine l'étoile rouge ils jouent qui ? ils vont pas gagner de toute façon ils jouent Berlin ah si ils vont gagner ils vont gagner ils jouent Berlin quand même tu sais pas c'est vrai que Berlin franchement tu sais pas ça va pas en ce moment ça va pas et Berlin ils ont pris un match oui mais je suis d'accord maintenant je vais te défendre Berlin toi là non ce que je veux dire c'est que l'étoile rouge moi je suis très déçu de l'étoile rouge et voilà ça m'étonnerait pas je serais content pour Berlin s'ils prennent le match parce que l'étoile rouge ils sont en dessous de ce qu'ils doivent proposer et voilà ils prennent du retard et quand tu vois les équipes au milieu pour le rattraper c'est compliqué ça va vite Pana 0-2 après leur bonne série alors bon ils jouent le Real bon ils se font désosser sur la fin de match mais ils tiennent quand même une bite en face au Real et c'est contre qui leur autre match ? EFES 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 avec tous les blessés c'est ce qu'on a eu le premier c'est ce qu'on a eu pour moi le Real voilà on l'avait dit on savait que ça serait compliqué et toutes les équipes qui vont jouer le Real ça va être compliqué il y a peu de chances de gagner et en plus contre l'EFES du coup ils sont à moins 3 encore à genre 10 secondes t'as encore Mito Hulu qui est tout seul à 3 points et l'EFES n'a pas fait faute ils auraient pu encore le payer et Mito Hulu qui ne le met pas c'était pas un beau match franchement ce match là c'était pas un beau match c'était pas un beau match Kendrick Nunn qui est bien mais sinon le Pana je trouve que ouais mais c'est individuel et puis Mathias LeSor sur le match contre l'EFES qui s'est fait un peu bouffer par Tyreek Jones donc voilà c'est un petit coup d'arrêt pour le Pana qui reste toujours dans le wagon des équipes à 6-7-7-6 à voir moi je reste encore dubitatif parce que c'est vrai qu'ils sont capables du meilleur comme du pire je pense qu'ils iront quand même en play-off mais je pense alors il y a Erkwenschow qui doit reprendre on est dimanche et ils ont un match je pense aujourd'hui en ligue grecque qui va revenir à voir dans quel état il va revenir voilà le Pana à voir mais pour l'instant il y a du retard à l'allumage quand même pour une équipe qui était annoncée top au re-league favori et tout par nous y compris c'est bon ils taquellent la Smurchen ils vont gagner ils jouent la Zwell donc c'est bon la Zwell va gagner ils vont pouvoir se relancer on parie on parie une canette la Zwell il va en prendre 25 regarde Yusfal comment il va taffer Mathias LeSor j'ai un poster ça va le calmer bien vite Milan c'est bon on a fait le tour oui oui et Fener moi j'ai des trucs à dire sur Fener Batschie alors Fener ils ont battu le Real et on a dit ouais la semaine d'entraînement ça se voit ils vont être en mode ouais cool on a battu le Real etc et bah franchement ils ont joué ils ont joué Basconia et ils ont joué c'est le Barça le deuxième match ouais et bah ils ont pour moi ils ont fait deux gros matchs pour moi ils ont fait deux gros matchs contre Basconia c'était difficile il y a Tyler Dorsey qui rentre en fin de match enfin sur la deuxième mi-temps alors qu'ils jouent pas en première mi-temps contre Basconia qui fait une très bonne rentrée beaucoup moins forcée dans le tir Will Bucking c'est pareil en fait ce que j'ai kiffé sur les deux derniers matchs et un peu aussi sur le match contre le Real c'est que le Fener propose de l'alternance dans le jeu il joue beaucoup sur les pick and roll ils essayent de trouver Motley sur le short roll alors là il n'y avait pas Papayanis mais des fois c'est des chaînes pierres ils le trouvent sur le short roll derrière soit ça joue soit ça kick Ace Davis trouve des situations Will Bucking force moins Tyler Dorsey a moins joué et là quand il rejoue il a été très bon contre le Barça il a été très bon aussi dans le drive and kick il fait 4 passes au premier quart temps il finit à 17 points un truc comme ça il a de l'adresse voilà c'est une équipe qui propose pour le coup du beau basket qui s'est un peu éloigné de son truc de je tire à 3 points je tire à 3 points je tire à 3 points je suis pas d'accord et qui s'est moi je trouve qu'ils ont beaucoup plus joué sur pick and roll sur le short roll ça a été très bien fermé en deuxième mi-temps par le Barça et du coup là ils ont été plus en difficulté mais quand tu vois par rapport au début de saison où Will Bucking et Dorsey c'était vraiment des trucs de terroristes je trouve que c'est quand même beaucoup mieux notamment en plus il y a il y a pas Papayanis comme on l'a dit et Motley fait moins de fautes bêtes il a joué les 2 matchs il a joué les 2 matchs quand même donc voilà contre Baskonia ils perdent parce que Tyler Dorsey il met un flotteur pour passer à plus 1 parce que Boudjuri tu prends un tir de terroriste aussi à la fin de match Howard il met un 3 points avec la faute archi dur et après Gouduric encore une fois c'est ce qu'on avait déjà dit sur un tir de Will Bucking enfin maintenant c'est Lorenzo Brown qui avait pris un tir de terroriste comme ça c'était Mbac à 9 mètres alors que t'es dans le bonus et t'es à moins 2 c'est vraiment stupide contre le Barça moi je trouve que le Fener a bien joué si ouais Papayanis n'a pas joué voilà et puis Plapa il a Provito là mais un gros tir à la fin c'est 2 équipes qui sont dans le top de l'Euroleague et ils ont proposé quand même je trouve du beau jeu ils prennent pas la victoire parce que le Fener pour moi est un petit peu en dessous de ces équipes là mais moi je suis plutôt agréablement surpris de leur manière de jouer par rapport au début de saison pour moi sur ce point là où je te rejoins pas avec le Fener malheureusement c'est que en fait ils ont eu l'adresse sur cette semaine là ils ont eu l'adresse au tir à 3 points et on sait très bien que quand ils ont l'adresse c'est plus facile mais j'aimerais les voir quand ils sont plus en difficulté qu'ils ont moins d'adresse là contre contre Baskogna ils tirent à 40,9% à 3 points donc quasiment 41% ils font 9 sur 22 contre Barson je crois ils sont à 50 ou 55 ils sont à 50% ils tirent à 10 sur 20 donc forcément ça aide pour oui mais tu vois ils prennent pas 30 tirs ils prennent 20 tirs à 3 points c'est une équipe qui en prend 30 d'habitude c'est vrai c'est parce que les tirs sont mieux amenés tu as de l'adresse parce que les mecs c'est des shooters et que les tirs sont mieux amenés et d'ailleurs il y a Madar aussi j'en ai pas parlé qui fait des bonnes performances ça je suis d'accord il y a ce qu'il apporte pour moi c'est une équipe qui est toujours voilà j'attends de voir s'ils vont vraiment pouvoir progresser s'ils vont vraiment pouvoir amener de l'alternance parce que pour moi c'est une équipe continue à quand ils sont en difficulté on l'a vu sur la fin de match notamment contre le Barça dès qu'ils ont un peu moins d'adresse ils retombent dans leur travers tir à 3 points Iso tir à 3 points après c'était le Barça quoi ouais c'était le Barça tu vas pas t'attendre non plus parce que le Fener ils ont déjà tapé le Real tape le Barça et Bascogna à la suite c'est pas ça je veux qu'ils gardent cette académie de jeu même quand t'es en train de perdre mais le Barça pour moi c'est très bien adapté c'est à dire qu'ils jouaient très bien sur le short roll avec Mottley avec Dichard ils ont changé de défense les aides sont montées beaucoup pour eux et ont coupé cette relation et ça a tout changé et du coup bah voilà après crédit au Barça moi plus crédit au Barça par rapport au Fener Fener fait 0-2 mais j'ai trouvé ça quand même pas mal on verra bien la semaine prochaine le Fener il joue à il joue qui ? il joue pas ? si si il joue Monaco ça va être un beau match un beau match donc à Fener matché à Istanbul donc on verra bien ce qu'il en est pour ça après voilà le Fener pour l'instant je m'en barraille pas trop là en termes de classement ils sont ils sont ils sont ils sont 12ème dans le même wagon des 6-7 donc on va voir ce que ça donne ok on passe au top et les flops vas-y allez top et les flops c'est parti alors dis-moi tes tops quels sont tes tops quels sont tes flops alors le les posters de Mathias non je plaisante mon premier top c'est Marcus Howard c'est Marcus Howard pour cette semaine-là parce que et après je fais un petit top aussi avec Vitoria de façon globale en fait j'aime le jeu de Vitoria c'est une équipe que je regardais l'année dernière notamment pour Darius Thompson et que j'aimais déjà beaucoup ce qu'ils proposaient et la perte de Darius Thompson je me suis dit peut-être que ça va leur faire un coup dur ce qui en soit est un coup dur quand même mais ils réussissent le moins de se renouveler ils ont réussi le moins de prendre des matchs d'avoir un jeu qui est ultra tourné vers l'avant beaucoup de courses beaucoup de tirs externes et Marcus Howard parce que c'est vrai qu'il a eu un début de saison compliquée on se disait c'est quoi ce criminel il prend des tirs t'as envie de le brûler mais sauf que là je crois qu'il est deuxième meilleur marqueur de l'Euroleague et il commence à avoir des pourcentages corrects si ce n'est pas le premier parce que je crois qu'il a un match moins bon donc non il est il est diabolique il est trop fort vraiment non le premier c'est toujours Mike James à 19-1 et Marcus Howard deuxième à 18-5 ok donc voilà franchement il me régale par contre tu vois c'est quand même c'est un mec parce que moi tu vois je ne l'ai pas mis dans mon 5 de la semaine parce qu'il a 18 points de moyenne et il est seulement à 11 d'Eval et quand tu regardes les Eval il score très bien Bascogna gagne etc mais je parle par rapport aux autres joueurs que j'ai mis dans mon top il score mais il fait un peu que ça c'est la marge de progression on va dire après c'est vrai qu'il y a tellement de joueurs all around autour de lui que c'est son rôle c'est son boulot donc il est là pour ça donc vraiment mon top 1 il est pour ça et mon deuxième top il concerne il commence à avoir il est à 46% à 2 points et 37% à 3 points ce qui commence à être pas mal sachant qu'il était dans les 15-20 en début de saison et il faut voir les tirs qu'il met il faut voir les tirs qu'il met en plus donc franchement c'est un très très bon pourcentage ok bah écoute moi je suis d'accord pour Bascogna j'ai mis le partisan aussi parce qu'on en a déjà parlé en top mais c'est une équipe qui tourne plutôt pas mal qui a trouvé un peu qui tente des trucs avec Zeljko Bradovic justement qui tente son truc avec les 3 grands qui a retrouvé Kevin Punter donc voilà c'est une équipe aussi qui en plus elle est jouée là-bas franchement à chaque fois même si on n'est pas sur place tu sens l'ambiance et tout c'est une dinguerie donc le partisan c'est le deuxième top moi le deuxième top c'est les fesses moi j'ai mis juste Mike Dome non mais c'est vrai parce que franchement depuis qu'il est arrivé il performe de ouf il performe il a su relayer et moi je mets les fesses parce que déjà sur cette semaine là je les ai trouvés je les ai trouvés très très bien ils gagnent deux matchs et c'était inattendu notamment vu tous les blessés il y a Yilmaz qui s'est pété l'épaule encore contre je ne sais plus qui là donc non franchement merci les fesses pour cette semaine parce qu'ils ont fait vraiment du beau travail et pour ça je veux souhaiter leur donner un top très bien on passe sur les flops bon les flops je pense qu'on a les mêmes Lasvel 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 ils auraient dû gagner Maccabi ils ne le gagnent pas non ils n'auraient pas dû gagner ils sont juste nuls non mais indépendamment du fait que ce soit Lasvel si tu regardes la physiologie du match ces deux équipes que tu ne connais pas ils doivent gagner ce match ils ne le gagnent pas contre Valence ils font un non-match voilà Lasvel une semaine très mauvaise je le dis parce que les gens disent ouais j'aime trop Lasvel je m'en fous de Lasvel t'as vu la belle araignée là-bas ? oui mais j'ai pas peur donc c'est bon ok super t'as peur du chien peut-être peut-être très bien et j'ai mis l'étoile rouge bon en flop aussi je suis d'accord on a les mêmes bah en même temps voilà c'est deux équipes qui sont un peu au fond du trou vraiment et voilà on a déjà parlé de l'étoile rouge pourquoi on les met dans les flops le 5 de la semaine ? oui alors là il y a du lourd le 5 de la semaine alors ton 5 mon petit pote moi j'ai mis les stats en même temps comme ça j'ai de quoi appuyer mes propos ok alors sur ma base arrière mon pote 1-2-3 on va dire j'ai Mike James j'ai Marcus Howard et j'ai Kevin Punter ok voilà bah moi j'ai pas mis j'ai pas mis Mike James parce qu'il gagne qu'un match même s'il fait il fait un gros match contre le partisan il gagne qu'un match sur la semaine du coup j'ai mis toi t'as mis qui ? Punter, Mike James et ? Marcus Howard ok donc je mets pas Shane Larkin j'ai hésité j'ai réfléchi parce que je vais te donner les stats de Shane Larkin sur la semaine mais il fait 32 j'avoue il fait 26 points 72% à 2 points 43% à 3 points 43% au lancé j'avoue 30 dévals en moyenne j'avoue sur la semaine Shane Larkin c'est bon j'avais hésité Shane Larkin c'est vrai en poste 2 j'ai mis Kevin Punter également 22 points 53% à 2 points 46% à 3 points 42 au lancé 22 dévals en moyenne sur les deux matchs il fait deux matchs très très solides et moi en poste 3 j'ai mis Mario Ezzonia ouais c'était moi depuis du match j'ai fait trop fort sur le match parce que franchement il sort du banc il met 18 points ennemi à 60% au tiers enfin 60% à 2 points 44 à 3 points 22 dévals en moyenne aussi et voilà Ezzonia on en parlera après dans le débat mais gros gros joueur pour le Real en poste 4 je pense qu'on a mis le même enfin j'espère qu'on a mis le même pourquoi ? encore une fois encore une fois Tornike Schenguera Tornike j'ai ses stats si tu veux sur la semaine 20,5 points 57% à 2 points 37% à 3 points c'était en poste 4 c'est n'importe quoi de préciser 8,5 rebonds 24,5 dévals en moyenne sur les deux matchs correct ? correct ? bon joueur t'as mis qui en 5 ? Walter Tavares moi je me dis t'as Eric Jones mon gars ouais c'est vrai j'aurais dû le mettre parce que les stats qu'il fait là sur le match il fait un match à 34 dévals je crois c'est vrai que j'aurais dû le mettre et donc il est à 17,8 rebonds à 65% à 2 points à 80% au lancer parce qu'il ne tire pas à 3 points 24 dévals en moyenne sur la semaine j'y avais Jamie Hezonia et puis Tavares statistiquement parlant on n'a pas fait des matchs d'autre oui il n'y a pas que les stats oui mais au réel il y a tellement d'armes j'ai voulu mettre le joueur qui un peu statistiquement est sorti même si Zana Moussa il fait des matchs de ouf il fait tellement des prestations de fou furieux mais c'est vrai mais t'as Eric Jones il mérite en quoi t'as Eric Jones franchement voilà après je mets deux joueurs de l'EFS c'est vrai mais parce que voilà l'EFS tu ne t'attendais pas à ce qu'il gagne ces deux matchs là enfin si Berlin si mais le Pananon ok on passe sur le débat vas-y allez le débat alors le débat du jour pour toi maintenant qu'on a fait un tiers de la compétition à l'heure actuelle qui est le meilleur sixième homme d'Euroleague moi je te dis les noms pour un peu t'aider parce que peut-être que t'as pas réfléchi j'en ai eu plusieurs en tête moi j'ai Ezonia Ezonia ouais Shima Moneke Willy Arnane Gomez qui sort toujours du banc Willy Marcus Gabriel Dec qui sort souvent du banc Willy Okobo et Marcus Howard qui sort aussi du banc alors pour toi c'est qui le meilleur sixième homme moi j'ai déjà une idée je vais avec le mec mais c'est chaud Moneke ou Howard Marcus Howard alors parce que Moneke il est deuxième à l'évaluation enfin je sais pas il est toujours il était deuxième à l'éval Shima Moneke et pour ce qu'il propose il est quatrième il est à 20 un peu plus de 20 d'éval c'est très j'ai regardé bien promis oh mon dieu il met deux points d'éval à tout le monde oh mon dieu bref passons c'est une question qui est c'est une très bonne question qui est un peu difficile en même temps parce que c'est des registres et des styles de jeu tellement différents c'est à dire que tu vois quand Gabriel Dec il rentre il apporte tellement et la connexion Gabriel Dec le jeu sans ballon allez regarder le jeu sans ballon il est toujours dans le bon timing au bon endroit il met juste les mains la balle elle arrive on sait pas comment parce que Fakou est un magicien pouf deux points ils se connaissent tellement par coeur c'est magnifique à avoir joué mais en même temps comme tu le dis très justement la force de frappe du Real fait que j'ai l'impression c'est presque un peu plus facile tu vois pareil pour Mario Izzonia quand il rentre il a des tirs des fois qui sont grands ouverts et des fois il a des tirs où il a un joueur sur lui tu vois moi pour moi à la différence de Moussa qui a vraiment des tirs qui sont grands ouverts Izzonia il me fait du post-up des fade-away et tout et pour moi Izzonia c'est un joueur tu le mets dans une équipe en option numéro 1 il peut être MDP de Roling je suis d'accord et c'est pour moi c'est pour ça que moi c'est mon choix Izzonia parce que dans les stats il est peut-être un petit peu en dessous de Marcus Howard etc mais je pense qu'en termes de temps de jeu au Real il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent énormément et il tire un peu moins que et je pense qu'il a des super pourcentages je n'ai pas les stats mais je vais les trouver et voilà c'est un joueur pour moi qui a fait des choses en NBA a fait des choses étant plus jeune et j'espère que après s'il reste au Gal ça me voit aussi mais qu'il sera un peu plus au centre d'un projet pour qu'on voit jusqu'à où il peut aller parce que c'était vraiment un jeune potentiel de foufureux quand il est arrivé en NBA clairement donc je ne sais pas si tu as les stats sous les yeux mais Mario Izzonia ah bah oui on tape juste Mario et donc voilà mais Elie Okobo non un peu en dessous quand même un peu en dessous par rapport intrinsèquement non mais au niveau des stats là par rapport aux stats un peu en dessous et je trouve qu'il a eu beaucoup de matchs pardon il y avait beaucoup de matchs où il était il était plus en difficulté dans son entrée en 18 minutes en 18 minutes ah oui ah mais de toute façon j'ai aucun doute on se dévale en 18 minutes en moyenne en 59% en 2 points 42 à 3 points et 90 au tir dans le 50-40-90 c'est pas mal qu'est-ce que tu veux lui dire de plus et au Real Madrid la concurrence est folle il a une place il a une place assurée il joue il produit donc non non ce choix il va après pourquoi je vais avec Marcus Howard c'est au-delà de sa capacité à mettre des tirs c'est que quand il rentre il est beaucoup plus ciblé qu'à Mario Ezzonia tu vois quand Marcus Howard il rentre et je vois les défenses qui s'adaptent sur Marcus Howard alors que quand Mario Ezzonia quand il rentre il peut être ciblé mais en même temps il faut faire attention à Fakou Campazzo il faut faire attention à Gabriel Dek il faut faire attention alors c'est pas de la faute du Real oui mais Marcus Howard si le système n'est pas joué pour lui est-ce que c'est un aussi fort joueur parce que Bascogna le met très bien c'est un fort joueur et Bascogna le met dans les meilleures situations pour qu'il laisse le tir complètement après moi ça se tape aussi avec Willian N'Gomez parce que mine de rien le Barça fait une énorme saison et il fait aussi une grosse grosse saison il a fait des gros matchs sur les derniers matchs après Yann Vézeli qui prend énormément de place aussi parce que il fait une énorme saison aussi moi Ezzonia ça me va écoute mais après on en reparlera à la fin de la saison je ne sais pas si il y a un trophée je ne crois pas qu'il y a un trophée de 6ème homme en Euroleague mais mais c'est les stades de qui ça ? ça c'est de Marcus Howard tu veux oui Willian N'Gomez il est à 12-2 5-3 ouais mais en combien de temps de jeu ? 17 minutes 17 minutes tu vois c'est dinguer il est à 13 déval en 17 minutes mais en termes de rentabilité ouais c'est très fort c'est très très fort il joue combien de temps Marcus Howard ? en moyenne ? il joue un peu plus il joue 23 minutes tu vois c'est quand même 6 minutes de plus que et en termes des vales ouais donc bref voilà en termes des vales il est un peu plus bas Marcus Howard c'est pas un scandale c'est un très bon 6ème homme il a un temps de jeu de pas de 6ème homme contrairement un peu aux deux autres clairement il a les joueurs comme un petit dé de toute façon c'est des top joueurs ok et bah écoute je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui on a fait une grosse vidéo merci à ceux qui regardent merci à ceux qui commentent merci à ceux qui partagent merci à ceux qui s'abonnent comme d'habitude vous connaissez en route pour le million d'abonnés à la semaine prochaine en espérant que j'aurai gagné mon match contre Sarcelles t'as fait quoi contre Sarcelles toi ce week-end ? à la semaine prochaine à la semaine prochaine allez à la semaine prochaine et merci de nous avoir suivis bisous allez carré c'est grâce